On fait partie d'une association et aujourd'hui on est dans toute la ville de Strasbourg sur tous les marchés et on propose aux commerçants qui sont d'accord de coller des affiches contre les violences conjugales puisque c'est la journée mondiale bientôt. Ça ne vous dérange pas si on la colle sur le côté de votre camion ? C'est une première mais c'est aussi vital pour le collectif Nous Toutes 67. Avec la crise sanitaire pour sensibiliser aux violences faites aux femmes, il faut trouver de nouvelles solutions. Alors quoi de mieux que des affichages et collages sur les marchés pour diffuser un maximum, ces numéros d'urgence qui peuvent sauver des vies. Sur les étals mais aussi sur les réseaux sociaux, il s'agit de toucher un maximum de personnes car avec les confinements, l'inquiétude est grandissante. Ce qu'on a constaté c'est qu'il y a eu effectivement une augmentation des appels sur tous les numéros d'urgence, les numéros nationaux, le 3919, le numéro viol femmes info. En revanche, dans le barin en tout cas, les meurtres à cette heure-ci sont moins nombreux que l'année dernière notamment. Et nous en fait, ce qui pourrait être une bonne nouvelle, ça nous inquiète un peu parce qu'on craint qu'avec le confinement, avec les messages qui disent il ne faut pas sortir, il faut rester chez soi, etc. Beaucoup de femmes hésitent et n'osent pas fuir et aient peur d'une mauvaise prise en charge. On a peur qu'avec ces séparations-là, il puisse y avoir une recrudescence de meurtre. Il faut qu'on prenne mieux en charge les femmes qui osent parler. Il faut aussi qu'on ait une politique massive d'investissement dans l'éducation des enfants, à l'école dès le plus jeune âge, tout le temps, conforme les professeurs. Pour mobiliser aussi les pouvoirs publics et obtenir plus de moyens, 25 femmes de différents collectifs et associations se sont rassemblées samedi à Strasbourg, devant le tribunal de grande instance. 85 bougies ont ainsi été allumées, une pour chaque femme tuée en France depuis janvier 2020. La ville de Strasbourg organise chaque année une conférence et des ateliers pour sensibiliser le plus grand nombre. Impossible cette année, mais le combat ne s'arrête pas pour autant face à une nouvelle augmentation des violences faites aux femmes de 12% en 2019. Il y a aussi tout un aspect de travail de prévention qui est indispensable. A ce titre, nous avons débattu en conseil municipal ce lundi 16 novembre d'une délibération au sujet de l'aménagement des cours de récréation. Donc réfléchir ces cours de récréation en fonction aussi de l'égalité entre les filles et les garçons, développer des programmes éducatifs, de sensibilisation à l'égalité, au consentement. Nous pensons aussi à une campagne dans les transports publics contre le harcèlement sexiste et sexuel dans les transports. Depuis le début de mandat, 74 places supplémentaires pour femmes victimes de violences ont été ouvertes à Strasbourg. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. Campagne radiophonique, collage virtuel, messages sur les réseaux sociaux se multiplient car malgré la crise sanitaire, les violences ne s'arrêtent pas. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. Jusqu'à la semaine prochaine, des actions de sensibilisation en ligne sont organisées. – Sous-titrage FR 2021